Nous allons voir dans cette vidéo tutoriel comment réaliser un puissant powerbank qui va vous permettre de charger votre téléphone ainsi qu'alimenter certains charges purement actives telles que les fers à souder ou bien les lampes à incandescence ainsi que des lampes économiques. Vous allez voir que le processus de fabrication sera vraiment très très facile. Comme vous pouvez voir en démonstration, nous pouvons utiliser ce powerbank pour brancher un fers à souder ainsi que charger des téléphones et puis vous pouvez l'amener sur le terrain et utiliser pour des charges, certaines charges inductives telles que les ventilateurs, des perceuses de puissance. Dans cette démonstration, nous avions utilisé une perceuse de 1200 watts et puis vous voyez que ce powerbank délivre la tension nécessaire ainsi que la puissance nécessaire pour percer des plaques de métal ainsi que certains dispositifs de chantier. Donc le processus de fabrication est relativement très très simple. Pour cette partie, nous allons utiliser des batteries de 20 Ah donc vous pouvez récupérer cela dans la casse. Il s'agit des batteries qui sortent dans des casse des appareils électroniques et la tension de cette batterie est de 3,5 volts. Vous savez très bien que, bon je disais tantôt 3,7 volts. Vous savez très bien que pour augmenter une tension des batteries, il suffit juste de les associer en série. Lorsque vous vous associez en série, la tension s'additionne. Et puis maintenant pour le processus de charge, nous allons utiliser un BMS, Battery System Manager. Ce qui va nous permettre de charger et puis de décharger la batterie sans toutefois endommager les cellules de la batterie. Donc vous allez voir que la charge va passer à travers ce BMS qui est un Battery System Manager. Et puis nous allons pouvoir charger les différentes cellules de ces batteries sans toutefois appliquer la tension de charge ici qui est 12 volts au bon de la somme des batteries. Car si vous faites comme ça, la cellule qui est au milieu de 3,7 volts ne pourra pas suffisamment être chargée et puis ça pourra être endommagé. Par contre, lorsque nous passons par un système de BMS, toute la tension est équilibrée et appliquée au bon de chaque cellule. Et par la suite, nous allons prendre un Power Inverter. Très souvent, on appelle les onduleurs. Ça se vend n'importe où sur le marché. Vous avez sans doute vu ça sans toutefois vous rendre compte. Et puis nous allons exploiter la carte mère qui est à l'intérieur pour pouvoir customiser et dynamiser, rendre ça à notre guise. De telle façon que ça sera un produit amélioré que ça ne pourra pas se retrouver sur le marché. Donc l'objectif c'est de prendre la carte mère de ce Power Inverter et puis connecter sur cette batterie. Vous voyez comment ça se présente. Et pour des façons d'ergonomie, nous allons prendre une boîte de dérivations. Puis nous allons présenter les différents entrées et sorties. Et puis nous allons prendre un vote qui va permettre de mesurer la tension ainsi que le courant de l'utilisation. Puis vous pouvez utiliser n'importe quel moyen pour pouvoir faire des ouvertures, des orifices où le connecteur, le bouton poussoir, le vote à permettre, le ventilateur et plein d'autres périphériques de sorties vont se situer. Donc si vous avez par exemple une CNC, vous pouvez modéliser ce chemin. Et puis avec une CNC, puis vous couper de façon précise et de façon très correcte. Une fois tout, vous allez nettoyer la carte pour avoir quelque chose de très clair. Puis vous allez mettre le ventilateur qui va dissiper la chaleur de l'intérieur de ce bois de dérivations et renvoyer à l'extérieur. Ceci c'est pour empêcher un emballement thermique. Vous savez que dans un circuit électronique, s'il y a un emballement thermique, le dispositif va arrêter de fonctionner et puis ça va se réinitialiser. L'emballement thermique veut dire que le dispositif a fonctionné au-delà de sa température nominale et puis il ne va plus comprendre les niveaux de seuil de tension et puis il va s'abîmer et il ne va plus fonctionner. Donc lorsque vous allez placer le Power Inverter, ici qui est un onduleur, qui est bien sûr un onduleur offline. Offline veut dire que ça n'a pas besoin d'être connecté sur la ligne pour fonctionner. Lorsque vous allez placer l'onduleur, nous allons placer la batterie que nous avions montée avec le système de BMS, Battery System Manager. Vous allez respecter la polarité et puis connecter la batterie associée à l'entrée du Power Inverter qui ici correspond à l'entrée du Power Inverter. Power Inverter ou onduleur, c'est un dispositif qui permet de convertir une tension continue, une tension DC vers une tension alternative. Et sur le marché, vous avez deux types d'onduleurs. Selon le type de charge que vous voulez alimenter, vous pouvez prendre un onduleur pur sinus. Donc ça veut dire que la tension est purement sinusoidale. Cela vous permet d'alimenter des charges inductives sans toutefois comprendre le sifflotement ou bien la tension qui est en train de produire des effets anormales du système et qui peut endommager l'appareil. Et d'autre part, vous avez sur le marché des onduleurs à ondes carrées. Donc cela tolère des charges actives puisqu'il n'y a aucune partie tournante là à l'intérieur. Lorsque vous allez bien câbler, juste en respectant l'entrée du Power Inverter qui ici correspond à la tension que nous avions associée pour obtenir 12 volts, puis directement vous allez exploiter la sortie du Power Inverter qui va correspondre à 220 volts. Le tout va fonctionner normalement sans souci. Et puis nous allons prévoir une entrée de 12 volts qui va nous permettre de charger ces batteries à travers le système BMS que nous avions dit. Puisque si vous prenez les 12 volts, vous divisez par les 3 cellules de batterie que nous avions associées en série. Vous allez voir que cela va donner une tension de l'ordre de 3,7 à 4,2 au maximum 4,5 volts. Et ceci va délivrer une tension normale. Et puis lorsque vous allez mesurer la tension à la sortie de l'onduleur ou bien du Power Inverter, vous allez vous rendre compte que nous avons bien effectivement une tension de 220 volts. Dans le cas présent, vu que la batterie est purement bien chargée, nous avions une tension de 240 volts. Au fur et à mesure que nous allons décharger la batterie, le niveau de tension va baisser. Et si nous alimentons des charges SMPs, Sweet Mode Power Supply, nous n'allons pas voir le niveau de tension baisser. Car les alimentations Sweet Mode Power Supply fonctionnent avec une plage de tension allant de 90 à 240 volts. Ça fournit toujours une tension nominale suffisante pour pouvoir alimenter la charge. Allo les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les laisser dans l'espace commentaire et abonnez-vous si vous êtes nouveau.